Musique Bonsoir à tous, à la une de ce journal des prières pour délivrer les Camerounais de l'esprit de guerre et pour mettre la paix dans le cœur des autorités. Ce sont des voeux formulés lors de la prière de la fête de la Tabaski, une fête religieuse musulmane qui s'est célébrée dans un contexte de crise sanitaire et de crise anglophone, écho dans les quatre coins du pays en ouverture de ce journal. A l'international, Assimi Goïta, qui a échappé à une tentative d'assassinat au terme de la prière qui s'est déroulée dans son pays, il dit être sain et sauf. Les présumés auteurs de cet acte ont été interpellés. Les circonstances du drame sont évoquées dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. Cette année, le complexe islamique de Tinga à Yaoundé a abrité la célébration de la fête de la Tabaski. L'imam célébrant s'est apesanti sur la portée de cet événement sur le plan religieux et sa contribution pour la bonne marche du pays. Compte rendu, Joël et Sengé et Gizogo. La fête de l'Aïd El-Kébir à Yaoundé comme partout ailleurs au Cameroun, c'est d'abord le rituel du sacrifice fait à la gloire d'Allah. Au complexe islamique de Tinga dans la capitale, la tradition a donc été respectée. Auparavant, la prière des fidèles musulmans conduit par le serment de l'imam Bouba Goygoy était empreinte des piétés et des recueillements. Le tout sous la ferule du respect des mesures barrières contre le Covid-19. De quoi pour l'imam célébrant de rappeler la place de la prière dans le quotidien des fidèles, notamment par l'importance d'Allah et leur rapport à la société. Sur l'adoration, afin de rappeler aux croyants leur devoir envers le Seigneur. Le rapport social, parce que la religion nous oriente comment vivre avec les hommes. Un moment aussi a-t-il poursuivi pour travailler à la consolidation de la paix et de la sécurité au Cameroun, avec le concours notamment des femmes et des jeunes. L'importance de la paix et de l'évolution, parce qu'il faut que nous travaillons pour que notre pays évolue. La place, l'importance de la femme et des jeunes. Pour sa part, le gouverneur de la région du centre, qu'accompagné le préfet du département du Fondi, a saisi cette occasion pour rappeler la place de la prière dans la marche du Cameroun. Nous sommes venus les soutenir dans les élans de prière pour la paix et la sécurité dans notre pays. Nous vivons dans une crise qui fait que les frères tuent les frères, les sœurs tuent les sœurs. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans ces dons. La prière qu'ils font, la prière que toutes les autres confections, les gens font, vont aider aussi à ramener la paix dans notre pays. Il ne restait plus alors qu'à faire place nette aux Agapes, dans les familles des funèles musulmans. Autre lieu de célébration et des messages similaires, messages et appels à une meilleure gouvernance, une meilleure gestion de la cité, c'est en substance le message des imams durant la prière marquant la célébration de la fête de la Tabaski, en Gaoundére, Consamba, mais également dans d'autres villes du pays comme Bafia, là où des fidèles musulmans se sont rassemblés pour se recueillir et suivre le message des dignitaires religieux musulmans. Évocation avec Jean Blaise Noupéé, Achille Ndjemba et Achille Kamga. La gestion de la cité, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ont constitué l'essentiel du message de l'imam central d'un Gaoundére à l'occasion de la célébration de la fête du sacrifice. En raison de la pandémie à coronavirus, les prières se sont déroulées dans les grandes mosquées dites du vendredi. Il en est de même pour la mosquée centrale au Lamida. La prédication de ce jour est liée à cette lutte que chacun d'entre nous doit entreprendre. Nous voulons une société viable, une société qui va vers le développement et qui promeut l'intérêt général. Une prédication qui n'a pas laissé insensible les fidèles qui ont répondu présents à l'appel de l'imam. Après la prédication de l'imam central, les fidèles ont regagné leur domicile pour poursuivre les réjouissances. Idem pour les fidèles musulmans de la ville de Nkonsamba qui ont aussi sacrifié au rituel de la célébration de la tabaski. Ici, un point d'honneur a été mis sur l'immolation de la bête, symbole de cette célébration. Dans le Mbam et Nubu, c'est la place de fête de Bafia qui a servi de cadre à la célébration de la tabaski. L'imam central, Dan Ahmedou, a insisté sur le respect des lois prescrites par le Coran et la toute-puissance de Allah. Aussi, a-t-il invité les jeunes à éviter de sombrer dans l'ambiance et la consommation d'alcool et surtout se tourner vers la piété. Dans la région du Sud, des fidèles musulmans ont prié pour que la paix touche le cœur des autorités camerounaises et que les camerounais soient délivrés de l'esprit de guerre, des voeux formulés dans un contexte de crise anglophone et d'enlisement d'un conflit armé dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Évocation avec Roger Takala et Joseph Abena Abena. Il faut montrer patte blanche pour accéder à l'explanade de l'école maternelle de la CNPS, théâtre de la célébration de la tabaski, ici à Ibollova. L'imam de la mosquée centrale implore la grâce d'Allah pour qu'il y ait la paix dans les cœurs des autorités et qu'il délivre les camerounais des mauvaises idées de la guerre. Cette paix est la stabilité dans notre pays. Oh Seigneur Allah, accorde à nos autorités la paix du cœur et la lumière de la sagesse pour bien nous diriger. Préservez-nous des mauvaises idées de la guerre. Oh Seigneur Allah, fais de nous et de notre cœur à tous les vrais artisans de la terre au Cameroun. Seigneur Allah, c'est toi qui donne. Donne-nous tes biens à l'abondance dans la paix et repousse nos malheurs. Soulage-nous de nos afflictions. Protège-nous de la pandémie coronavirus. Oh Allah, qui sévit et touche toutes les couches sociales depuis plus d'un an déjà. Allah, qui pourra certainement tolérer cette faiblesse dans le respect des mesures barrières, ici à l'explanade, a agréé le sacrifice du mouton au milieu d'une foule immense de fidèles en présence du gouverneur du Sud et son état-major. La prière et le message de l'imam sont visiblement bien reçus par des fidèles. Il veut la paix du Cameroun. Il a demandé, il a prié pour le président de la République, il a prié pour le Cameroun dans le monde entier. Que Dieu nous donne une longue vie. L'imam nous a donné les consignes concernant tel genre de bélier qu'il faut y moller. Oui, c'est le conseil qu'il nous a donné, mais pas ce qui est un borgne, ni les jambes cassées, tout ça. Et par rapport au Corona, vraiment nous prions, nous avons prié Dieu qu'il nous écarte cette maladie. Dans le monde entier en général, et le Cameroun en particulier. Vous savez qu'un jour comme celui-ci, chacun fait des efforts pour quand même évoler un mouton. Mais beaucoup, en tant que chef quand même, beaucoup, des musulmans, qui n'ont pas assez de moyens, pas seront chez moi. Et puis on va fuiter ensemble. Cette célébration de la tabaski se déroule sous un ciel propice dans le sud. Certainement une faveur d'Allah pour que la fête se poursuive sérénement dans les ménages. En bref, à présent, les images de la célébration de la fête de la tabaski dans le département des Hauts Plateaux, précisément à Barham, là où l'imam a invité dans son serment prononcé à l'occasion de cette fête religieuse, des croyants musulmans à cultiver les valeurs d'amour, de paix consacrée dans les saintes écritures du Coran. Une prière qui a mobilisé la communauté musulmane durant cette journée à Barham, chef lieu dans les Hauts Plateaux. Des fidèles musulmans célèbrent ce jour la fête de la tabaski, fête de partage et fête du sacrifice. Un sacrifice qui devrait se manifester dans chaque aspect de leur vie et chez tous, en vue d'une vie plus harmonieuse dans la recherche du bien-être. Un symbole important pour la communauté musulmane qui a ouvert ses portes à leurs voisins, afin de célébrer avec faste ce moment important dans la vie d'un fidèle musulman. Des précisions, dans ce reportage est signé Farhal Bounia et Xavier Fouca. Mohamed Goubon est chef d'une famille de six personnes, habitant le quartier Nubel, dans le deuxième arrondissement de Douala. En compagnie de ses enfants, il attend patiemment que Houré Rangoubon, son épouse, dresse la moteste table à même le sol, en vue du partage du repas de la fête de la tabaski, la fête du sacrifice. Le sacrifice, elle est spirituelle. Ce n'est pas de jouir de bon repas, d'aller faire des festins dehors, d'aller dans des choses, mais de se rappeler que dans notre petite vie ici sur terre, nous sommes appelés à faire des sacrifices. Il faut sacrifier parfois son plaisir, il faut sacrifier son confort, il faut sacrifier ses avoirs, il faut sacrifier son énergie, il faut sacrifier ses biens, parfois pour la haute cause et des causes nobles pour l'émancipation et l'évolution dans l'amour dans le monde entier. Le sacrifice dont il est question aujourd'hui devrait pouvoir être pratiqué dans chaque domaine de la vie. On ne peut pas être un croyant, on porte la tenue et on commence à passer tout le temps à augmenter le prix des choses dans le marché à travers le choco qu'on prend en route. On apprend aussi que lorsqu'on est principal dans le collège, on a son salaire, on doit se contenter de ça. Et faire en sorte que la mairie de Trocacier règne, que ce soit les élèves sortent avec des diplômes qui concordent avec les capacités. Et ne pas prendre l'argent à gauche, à droite parce qu'on cherche seulement à se remplir les poches. Une fois le décor planté et toute la maisonnée assise autour du repas, le partage est fait et chacun croque à pleines dents dans la chair de la viande. Seul menu dans cette famille, la viande du mouton qui revêt une symbolique bien plus profonde. On apprend que le sacré, il faut qu'il y ait la paix, l'évolution, l'amour entre tous les êtres humains sur terre. Il faut que nous soyons prêts à faire des sacrifices. Et c'est ces grandes leçons que symboliquement nous nous rappelons à travers ce petit symbole de manger le mouton. Oureira Goubon, la mère de famille, rend grâce à Allah sans que la célébration n'aurait pas été possible. As-salamu alaykura moutoula au barakatou. On remercie Allah, Ousouba na'outa Allah parce que je ne savais pas que je devais me lever comme ça, mais pas la grâce d'Allah. Allah a fait en sorte que je me suis dévée. Après les prières, j'ai commencé les travaux. Mais le plus important sur ça, c'est la prière qu'on est parti, c'est pas le mouton. On remercie Allah, que Allah nous pardonne. C'est dans cet esprit que cette famille partage le repas de la fête du sacrifice. Une fête célébrée par les fidèles musulmans de par le monde. Un incident s'est produit durant cette journée consacrée à la célébration de la fête de la Tabaski. Une escalade verbale entre une députée et un policier a failli s'envenimer. La scène s'est déroulée à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, sur des images amateurs. La députée PCRN s'insurge contre l'attitude des policiers qui refusent de céder le passage sur une voie pourtant fermée à la circulation pour des raisons de sécurité sur des sites réservés à la prière de la fête de la Tabaski. La tension est montée d'un cran durant les échanges. La députée en colère réaffirme sa détermination à traverser le barrage de police quitte à bousculer des fonctionnaires. En réaction, un policier s'est montré très menaçant. Il a dénigré le statut de la parlementaire alors que celle-ci essayait de se frayer un chemin en déplaçant les balises de sécurité. La députée est violemment repoussée. Vous le voyez en image. Cet échange verbal et le ton qui monte entre la députée et deux fonctionnaires en deux polices. Elle qui réaffirme sa détermination à traverser le barrage. Elle essaye de déplacer les balises de sécurité et elle est repoussée violemment. Cette scène a choqué des Camerounais. Le PCRN a réagi dans un communiqué officiel s'offusquant de l'attitude de ce policier qui, selon le PCRN, a perdu ses nerfs et s'est laissé emporter par la colère. Un dommage aurait pu être irréparable. Il a réagi ainsi parce que son vis-à-vis était une femme. Note le PCRN, le porte-parole du président national de cette formation politique et qui rappelle que c'est une élue de la nation, une représentante du peuple qui mérite bien des égards. Si l'agent de police exécutait des ordres, il aurait dû s'y atteler avec tact et professionnalisme et non avec une telle violence, il dégrade l'uniforme et le corps qui représente un spectacle hideux, odieux, abject et révoltant. Réagit ainsi le porte-parole du président national du PCRN. Autre réaction, celle de l'honorable Jean-Michel Nietzscheux. Il estime que cette agression de l'honorable Nourane Fautzin est une preuve qu'on est dans une république bananière d'essence totalitaire. Des Camerounais dénoncent l'ensauvagement de la scène publique. Ils condamnent la violence et la brutalité du policier à l'encontre de la députée. Cependant, certains Camerounais estiment également qu'il y a eu une tentative maladroite de trafic d'influence de la part de la députée pour traverser une barrière de police malgré les consignes de sécurité. D'aucun estime qu'elle aurait pu emprunter les voies de contournement qui lui ont été présentées afin d'éviter un tel incident. Évoquons à présent ce cas de suicide concernant une jeune Camerounaise après avoir échoué son cap. Elle s'est jetée dans l'embouchure de la Kienké. Des maîtres nageurs ont essayé en vain de la sauver. Le récit des faits avec Joseph Abena Abena. Le corps sans vie de la petite Simo est finalement sorti des eaux ce lundi matin après deux jours de battue sans succès. Ce matin à 4h quand il est venu regarder ses filets il a vu la main de cette fille il a pris l'argent la voici on est venu on a retiré sa main on a vu que c'était on l'est posé ici ce niveau-là. C'est samedi dernier en mi-journée que cet élève s'est jeté dans ses eaux fougueuses du fleuve Kienké après avoir pris connaissance de son échec au CAP. On voit elle s'est adossée sur le pont à ce niveau-là un père a crié que ma fille tu fais quoi là ne fais pas ce que tu veux faire là en venant en courant elle est tombée au haut du pont elle a frappé sa tête sur les rochers en venant où le courant l'emporte elle a commencé à lever les mains elle a crié au secours au secours qu'elle se noie elle a levé les mains trois fois elle a levé la troisième fois la quatrième fois elle a levé pour me être tombée dans personne n'a su c'est un ami ici un enfant là comment on a dit qu'un enfant c'est noyé Cet endroit embouchure de ce fleuve qui se jette dans l'océan atlantique est réputé dangereux C'est une zone très profonde qui a plus de 20 20 20 20 brassés comme nous on calcule la profondeur par embrasser donc ça peut avoir plus de 20 mètres de profondeur donc c'est une zone un peu comme une chute en creux donc si un corps arrive là il va au profond et le courant passe au dessus ça fait d'abord comme jusqu'à ce que le corps puisse donc maintenant ressortir si le corps ressort jusqu'à retrouver dans la zone de courant c'est à ce moment là qu'il peut être charrié vers la mer La communauté éducative reste sans voix et interpelle l'encadrement psychosocial des enfants Ce suicide de trop est une conséquence d'un défaut d'encadrement que je peux appeler psycho-affectif Les tentatives de suicide sont en réalité les effets symptomatiques d'une pathologie donc est-ce que lorsque la petite Simo a échoué puisque nous avons appris je ne sais pas si c'est vrai qu'elle a eu des menaces de bastonnage de ses parents et l'enfant non seulement sa propre culpabilité d'avoir échoué mais la peur révérentielle de ses parents et autres ont amené justement l'enfant à fuir sa culpabilité et à n'assurement pas mesurer l'étendue n'est-ce pas de l'acte qu'elle a posé malheureusement Ce n'est pas la première fois qu'un élève se suicide ici après son échec à l'examen La récurrence de ce phénomène social interpelle l'action des pouvoirs publics Plus d'un an après sa création l'école nationale de l'administration locale manque de ressources suffisantes pour assurer ses missions de formation et de renforcement des capacités des personnels engagés dans les collectivités territoriales décentralisées Ce problème a été posé lors d'une session extraordinaire du conseil d'administration Il a été annoncé au cours des travaux une dotation spéciale du président de la république à hauteur d'un milliard de francs CFA L'objectif est de renflouer la caisse de cette institution Je vous invite à suivre à présent les explications du président du conseil d'administration et du directeur général de la National School of Local Administration Nous savons tous que le point faible des collectivités c'est la qualité de personnel qui s'y trouve actuellement Ce n'est pas la faute des collectivités Parfois ils n'ont pas aussi le bassin dans lequel il fallait puiser ses ressources Donc en termes de perspective c'est avoir un campus qui nous permet d'accueillir un bon nombre d'élèves en même temps subir une formation dans des conditions acceptables avoir un label qualité NASS la reconnue partout pour ces produits et les mettre à la disposition des collectivités Je crois que pour moi c'est la priorité et en termes de perspective c'est vers là que nous nous sommes orientés maintenant Actuellement nous sommes tournés vers le cœur du métier de la NASS qui est les formations Nous avons recruté déjà des enseignants vacataires qui doivent enseigner à la NASS Nous avons aussi déjà fait un recrutement premier QV de 300 candidats ou auditeurs pour la formation continue Nous avons aussi développé une plateforme d'apprentissage à distance pour permettre aussi que la NASS se positionne le COVID et donc dans le domaine des formations à distance mais aussi de prendre ça comme mécanisme ou mode de formation à l'avenue Nous avons beaucoup de problèmes pour recouvrir l'ensemble des recettes qui sont prévues par les textes et cela est dû au fait que la décentralisation est en train de se mettre en place et on ne peut pas avoir tous les leviers pour recouvrir cet argent donc nous avons pu à travers ce don du chôte d'état spécial nous remettre un peu dans le bon sens de la marche Dans l'escale internationale le président de la transition au Mali le colonel Assimi Goïta a été visé par une attaque au couteau durant le rite musulman de l'Aïd la fête du sacrifice à la grande mosquée de Bamako deux personnes ont tenté de poignarder le colonel durant ce rite c'est après la prière et alors que l'imam se dirigeait à la sortie de la mosquée pour égorger le mouton que les faits se sont déroulés l'on note que c'est une tentative d'assassinat selon le service du président de la transition au Mali au moins une personne a tenté de l'attaquer avec un couteau le ministre des affaires religieuses a expliqué que l'homme a été tout de suite interpellé et maîtrisé avant de commettre son forfait et en Haïti un gouvernement a été formé autour d'un premier ministre de plus en plus contesté par l'opposition et la société civile parlons de l'histoire du football africain et ce soir c'est l'histoire d'un club qui a fait les beaux jours du football camerounais courant la décennie 60 équipe de tradition elle a remporté la première coupe d'Afrique des nations des clubs champions en 1965 je vous laisse à présent le soin de découvrir ce club mythique de Douala et ses joueurs de légende avec Jean-Paul Chouignat dans la rubrique chemin de Cannes ce programme vous est offert par Kadibir notre patrimoine c'est vous « Musique de générique » Le gardien, Jean-Pierre, qui est en Amérique maintenant, Mkoko Jean-Confiance, Ebele, qui est décédé, le petit frère Mbappé-le-Pé, M. Ebimbe, qui est encore vivant, qui est à Bonaprizo, M. Maurice, qui est à Bonaprizo, il y a Somba, qui est déjà décédé, ici il y a Ndumba Toko, qui est à Yaoundé, Prisokunz, qui est à Bali, Manga, je ne sais pas où il serait maintenant, Ndumba Koum en blanc, il est décédé, ici c'est Jipe, il a même joué dans la prison de Bouya, et puis à l'extrême gauche, on voit Elie Merikardo. Fondé en 1927, juste 4 ans après l'introduction du premier ballon de foot sur la terre de Douala, par le Sierra Lyonnais Georges Goethe, le Rix Club fait partie de ces équipes mythiques, qui ont écrit les plus belles pages du football camerounais. Le Rix s'appelait Djemia, la volonté. C'est même cette volonté qui a fait que le Rix fasse beaucoup de choses. L'histoire de le Rix est partie de cette volonté, parce que quand vous avez la volonté, vous pouvez soulever des montagnes. Du quartier à quoi, où Georges Goethe et son cousin Romain tapaient dans leur ballon tous les dimanches. La grande messe dominicale, endoctrinant aussi le canton Bel. Le Rix c'était une équipe de canton. C'était une équipe, nous le Rix, vous savez, c'est un appel, le Rix c'est une équipe de Bonadou. Bonadou c'est qui ? Bonadou c'est le canton Bel et le canton Bonabéry. Des championnats du quartier sur terrain vague, au football d'élite. Le Rix de Douala avait construit sa popularité sur des footballeurs des légendes, dont l'un des plus emblématiques a porté très haut les couleurs du canton Bel et le drapeau camournais sur la scène continentale. Et incontestablement Samuel Bappé l'épée, surnommé le maréchal pour sa stature, son statut pour ses espoirs inédits sur des stades de foot à travers le Cameroun et l'Afrique. Bappé, c'était le porte-drapeau. Le maréchal l'épée, c'était lui le porte-drapeau, tant dans le risque que dans l'équipe nationale. C'était lui, c'était le porte-drapeau, c'était lui le maréchal. Le pépé Samuel. Avec sa constellation de stars, pour la plupart des fils du canton, le Rix de Douala est le club de l'heure, post-indépendance, qui bouscule tout sur son passage, et offrant surtout au Cameroun, son premier titre continental majeur. La première coupe de club champion, remportée en 1965 au Ghana, sans complexe à la crasse postée Diom devant Kwame Krouma, un des pères fondateurs de ce tournoi. Le maréchal Mbappé l'épée, ses coéquipiers, batte deux buts à un, le sémillant stade malien de Bamako. On a joué la finale contre le Mali, comme on habitait tous dans le même hôtel. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme brouille ? Oh, le petit Cameroun, qui ne passe pas, comme ils ont battu le Ghana, ils peuvent nous gagner. Nous, on va les civiliser demain. C'est 7 février 1965. L'équipe malienne, constituée de 10 internationaux de haut niveau, vifs et techniques, bute systématiquement sur le libéraux Jean Moukoko, prénommé Confiance pour son jeu propre. Dans la récupération de balles entre les pieds des virévoltants attaquants maliens, un choup du maréchal Mbappé l'épée supprend le portier malien et bute à quelques minutes de la pause. Si c'est nous qui m'accorde pour nous, on joue, on joue, on joue, on joue. Le Mali est grise. Maintenant, il faut que le champion d'Afrique sorte entre le Mali et le Cameroun. Et l'horizé, ça va, il faut le voir. On a montré malien que ça, c'est l'horizé. Je vous ai dit que c'est une équipe que toutes les autres équipes d'Afrique craignaient. Parce que les Congolais leur ont dit, « Oh, ces gens que vous voyez là, ils sont très dangereux. » Et puis le Mali était venu pour qu'ils sentent que c'est seulement cette équipe dont on parle. L'horizé de Douala. Ayant géré avec Maestria et sans gêne, et sans dégâts le football scolaire des Maliens, les ambassadeurs camerounais de l'Orix font leur jeu dès le retour des vestiaires. Et leurs efforts sont récompensés à la 55e minute. Deux buts à zéro, le stade malien et tous ces internationaux n'en reviennent pas. Il sauve l'honneur sur un coufran détourné malencontreusement par Imouk, dans la cage du portier Tokoto-Rodolphe. Et deux buts à un au coup de sifflet final. L'hymne national du Cameroun retentit sur l'Afrique. L'horizé de Douala. Le deuxième but arrive, c'est Koumklomak. Cameroun 2, Mali 1. Tout le stade crie le Cameroun, 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 Cameroun. C'est le ministre des Affaires étrangères qui nous remet le trophée. Mais après le même trophée, on va le donner à M. Ossagé. On est parti à son domicile. Qu'est-ce qu'il nous a reçu ? Bien. Il a dit, nous sommes des frères, tous les Africains. Nous sommes des frères, des amis et tout. De retour à Douala le 11 février 1965. Les héros d'Akra sont portés en triomphe. Puis, réception officielle au palais présidentiel. En les encourageant, le chef de l'État, Amadou Aïdjou, ne manque pas de rappeler que le succès d'Akra est une preuve de la vitalité du sport camournais. Pour se hisser sur le toit de l'Afrique, le Rix Club de Douala s'était qualifié en battant le Darin Club Motema Pembe. D'abord, victoire, 2 buts à 0, match allé à Douala le 31 janvier 1965. Avant de tenir en échec son adversaire au match retour. 2 buts partout à Léopoldville. L'actuel Kinshasa. Et en demi-finale, le Rix terrasse en aller-retour. 2 buts à 1, le Real République en Stakra du Ghana. C'est nous qui avions le coup d'envoi. Juste le temps que, poum, passe la balle à Mbappé. Mbappé, le temps de toucher la balle pour essayer de voir si quelqu'un là, on lui arrache la balle. On entend souvent, oh, c'était le premier but de gagner. On voit souvent que Kroki va chercher le ballon dans le filet. Il enquête. C'est comme ça qu'on s'appelait, Mbappé et moi. Il m'appelle Onkel, j'ai dit, Onkel. À cette nuit-ci, on va prendre au moins 20. Le type qui a marqué notre premier but, je crois que c'était Mouk Benjamin. Comme eux là-bas, ils soutiennent le beau football. Et comme nous, on le faisait, on avait déjà conquéris une partie du stade. Tout le monde est appuyé au Cameroun, 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 Cameroun. Et puis ça nous montait. Ça nous motivait. Même si ce fut le premier et dernier sacre continental de ce club de tradition, le Rix de Douala a remporté 5 titres de champion du Cameroun en 1961. 63, 64, 65, 1967, ainsi que 3 coupes du Cameroun, 63, 68 et 70. Seul club camerounais qui connut un rayonnement exceptionnel de 1960 à 1970, suivi d'une traversée du désert jusqu'à ce jour. Vous savez, les grands clubs, c'est toujours comme ça. Il y a des moments où vous montez très haut, il y a des moments où vous descendez. Ce sont des querelles internes qui ont fait que nous descendons dans la 10e division. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allant autour et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxsoirs. Serge Allant. Pour cause de voix barrée à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, une élue de la nation et des fonctionnaires de police, ce livre en spectacle. Une escalade verbale. Tout est parti de ce ton qui monte et de ces échanges violents entre la députée Nourane Foutsing et deux fonctionnaires de police. Elle s'offusque de leur attitude. Cela qui refuse qu'elle puisse emprunter cette voie qui a été fermée temporairement à la circulation pour des raisons de sécurité autour des sites de prière. La députée manifeste néanmoins sa détermination à emprunter la voie, quitte à bousculer les fonctionnaires de police et à déplacer les balises. En réaction, un fonctionnaire de police s'est montré désobligeant. Il a dénigré son statut de parlementaire. Il a poussé violemment et la vidéo a été enregistrée, vidéo amateur devenue virale dans les rangs du PCRN. On qualifie cet acte d'abjecte, on condamne la brutalité perpétrée contre l'un de leurs députés. Elle devrait être respectée pour son statut de députée du fait qu'elle a une préséance, précise le PCRN. Mais au sein de l'opinion publique, c'est un sentiment mitigé. Donc on estime qu'il y a eu une tentative de trafic d'influence de la part de la députée, qu'elle aurait pu emprunter les voies secondaires, les voies de contournement qui lui ont été proposées. D'autres estiment que malgré la situation, cet acte de violence de la part de policiers n'est pas acceptable. C'est j'allant. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qu'il en soit à la deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est j'allant. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite. Et qu'il en soit. Retour sur le plateau, qui n'en soit à la seule temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie du professeur Jacqueline Koyok, Christian Diok Nkongo, maître fidèle d'UBC et monsieur le maire Guy Wabo. Monsieur le maire, vous avez regardé ces images depuis le matin ? Oui, disons que c'est avec consternation que j'ai regardé ces images. Et contrairement à ce que d'aucuns disent que c'était un cas de trafic d'influence, moi je crois que c'est complètement faux. Nous constatons pour le déplorer que l'administration camerounaise a un certain mépris pour les élus de l'opposition. Ah, ça va bien ? Non, ça il faut le dire de façon honnête. L'administration camerounaise en général... Si ça avait été un élus RDP, on aurait ouvert. Parce qu'en réalité, le chemin... Le premier élément... Non, le chemin que l'empreinte n'était pas de nature a perturbé la cérémonie. Non, pourquoi il y a donc eu des barricades ? Pourquoi ces barricades-là ? Non, j'ai dit, il faut d'abord reconnaître que dans le cadre, quand on veut barrer une route, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre. Voilà, on ne peut pas faire que vous arrivez et vous constatez que la route a été barrée. Parce que c'est ça que nous observons dans notre pays. Vous allez même vous rendre compte qu'il y a des gens ici, quand il y a la moutillage, on met les motards à leur disposition pour traverser la moutillage et aller de l'autre côté. Alors que ça, ce sont des abus de tous les... Parce que tout le monde est devenu un petit dieu quand il a une parcelle de pouvoir. Donc, étant entendu qu'elle s'est présentée comme députée de la nation, elle mérite quand même des égards. On aurait pu permettre de façon... On aurait pu permettre qu'elle prenne... Quelle empreinte, celle que ça n'aurait pas perdu. Oui, c'était pour la sécurité. Est-ce qu'elle était une menace pour... Surtout qu'on a souvent vu des voitures... Bien évidemment. Des voitures traversées... Si c'était un policier qui avait mis son chapeau devant la voiture... Ah, il allait passer. Mais il allait passer. C'est comme... On voit ça partout. Monsieur le maire, vous dites que si... Je vous dis qu'aller au... Le chapeau d'un policier... Aller au contrôle. Vous allez vous rendre que ces gens... Excusez-moi, mais... Vous allez voir que les pièces... Qui ne pèsent pas, quelquefois, les pièces de la voiture. La seule chose qu'ils ont, c'est le képi qu'ils mettent devant... Devant le vécu pour circuler. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'on a chosifié les Camerounais. Et regardez comment est-ce qu'un élu du peuple peut être traité. Ils ne sont que 180 dans la nation. Et c'est parce qu'elle est de l'opposition qu'elle subit tout ce comportement. Voilà. Ça, c'est ce qu'on retient selon le maire Ouambo. Oui. Fidane Dubisi. Maître. Non, c'est... Pour vous. Quelle analyse vous faites de ces événements de mafant ? Je pense que là, les policiers ont démontré le caractère autoritaire de l'État qui nous gouverne. Et qu'il y a eu du mépris à l'égard d'un membre du pouvoir législatif. Et qui, surtout, est de l'opposition. Donc, ça veut dire que le régime RDPC n'a aucune considération pour les autres membres de la société politique de notre pays. Et ils sont dans une logique de domination sauvage. Pas de domination politique. Parce que quand on parle de domination politique, c'est que quand vous avez la majorité, vous respectez au moins la minorité. Et vous les considérez. Donc, ce que les policiers ont fait à l'endroit de ces députés, c'est la même chose que l'État RDPC, que l'administration RDPC fait à l'endroit des membres de l'opposition dans d'autres cadres. Que ce soit dans le cadre des manifestations publiques. C'est pour ça que les sous-préfets sont pronts à interdire les demandes de manifestations émanant des partis de l'opposition. Et que lorsque c'est des demandes de manifestations qui émanent du RDPC ou bien de ceux qui sont proches du RDPC, le récépissé est immédiatement donné. Comme l'autre jour, le 12 juillet, pour une manifestation du 16 juillet, il y a un groupe à Yaoundé qui reclame être des vrais patriotes. Et que nous autres, nous sommes les faux patriotes. Qui a fait une déclaration de manifestation. Non, restons sûr. Oui, non, je suis en train de faire l'analyse, je fais l'analyse du comportement du régime qui nous gouverne. Donc c'est un régime totalitaire, c'est un régime autocratique, ça dit qui veut tout imposer, qui utilise la force. Et qui est dans la logique de la répression. Vous voyez, c'est la répression. Parce qu'il était loisir et très facile que ces députés puissent être escortés. On pouvait l'escorter pour passer le... Puisque lorsqu'on bat, c'est pour éviter qu'il y ait affluence. Et quand on bat même, il y a des véhicules qui passent, il y a des personnalités qui passent. Et ça, il y a des personnalités qui passent. Et qu'on leur facile le passage en les escortant. Et qu'elles ne constituent aucune menace. À cet endroit-là, pour que la police puisse réagir de cette façon barbare. Donc ça, c'est un acte à réprimer. Et nous pensons, nous osons croire que M. le directeur général de la Sûreté va ouvrir une enquête pour que ces policiers-là puissent être interpellés. Parce que ces policiers-là, ils n'ont pas le corps de la police. Ok. Christian Diokongo, il y a ce communiqué officiel du PCRN. Votre leader dit, c'est le lieu de rappeler que les élus ne sont pas des privilégiés au-dessus des lois. Mais la police républicaine, ce doit d'être, en toutes circonstances, exemplaire. Oui, effectivement, vous voyez bel et bien que dans notre approche, c'est que les élus ne sont pas au-dessus de la loi. Les élus également doivent respecter la loi. Mais il faut dire là que nous sommes en présence de ce qu'achembre appelle le brutalisme. C'est-à-dire un régime essentiellement répressif qui ne réfléchit que par la répression. Et de manière simple, prenons même la psychologie, laissons même le droit. Quand vous êtes face à une dame, la première des choses, c'est que même quand ces policiers arrivent, c'est de se décoiffer. Voyez comment un individu vient de façon autoritaire, brutale, sauvage, idiote même. Voyez-vous ? Non, non, je vous en prie, c'est la police. Oui, je vous en prie. Je ne remets pas encore. Il qualifie l'individu. Non, c'est un fonctionnaire de police. Je parle de l'art, je parle des faits, évidemment. Vouloir en tirer, n'est-ce pas ? Ils allaient où ? Dans la portière de l'honorable, aller la déloger ? Vous avez vu le fait, parce que quand j'ai suivi, ils sont trois d'ailleurs, j'ai suivi le reportage de Céline tout à l'heure, disant que l'honorable était la première à bousculer. Non, vous voyez bel et bien comment ils sont grippés à sa portière, voulant, n'est-ce pas, la déloger. Peut-être qu'Acham, comme c'est le mot qui est, n'est-ce pas, ici à la mode, voulant l'enlever et pour l'amener où ? Pourtant, moi je parle même en tant que citoyenne, je laisse le fait que ce soit une députée. Vous avez une dame qui arrive, vous êtes trois hommes, vous n'êtes même pas gentleman. Vous ne vous foutez même pas la peine de pouvoir dire, bon, écoutez madame, prenez l'autre voix. C'est inaliment, c'est-à-dire qu'on a touché le fond. C'est innommable, c'est inqualifiable. Est-ce que la scène commence au niveau des images ? Oui, effectivement, c'est à ce niveau-là. C'est nouveau que tout comment ? Justement parce que l'honorable arrive, elle voit que la voix est barrée. Et quand la voix est barrée, comme M. le maire l'a dit, on prend des dispositions, voyez-vous. Est-ce qu'il y a un arrêté de M. le gouverneur, n'est-ce pas le baron, la voix ? Non ! L'administration réagit à travers la loi. Est-ce qu'il y a un acte administratif, c'est-à-dire un arrêté préfectoral ? Il n'y en a pas. Et quand il y en a eu un arrêté, l'arrêté indique l'itinéraire. L'itinéraire. Justement. Et on met des signalisations pour vous dire qu'à partir d'ici, la route est barrée. Et non qu'un individu, c'est ce qu'on a dit hier, c'est ici. Non, ça ne s'est pas comme ça. Si nous sommes quand même dans un état dit des droits, et c'est ce que va convoquer tout à l'heure le professeur Koyok, un état des droits fonctionne, n'est-ce pas, sur la base du respect des lois qu'on sait soi-même donner, et qui n'est pas fait obéissance. Donc, imaginez que ce soit seulement un député. Et si c'est un citoyen lambda, vous imaginez que les citoyens vivent quotidiennement. C'est grave, il faut le dire. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, il faut le décrier, n'est-ce pas, de toute la dernière énergie possible. C'est innommable, cette voie de faite. Et si on convocie la constitution, on revient dans la constitution quand même. Le député, au même titre que le président de la République, sont les deux autorités élues de la nation qui en exercent, n'est-ce pas, la souveraineté du peuple. Et quand vous êtes quand même face à un élu, vous l'amenez quand même. Est-ce que le député n'a pas essayé de forcer la voie ? Non. À partir du moment où les fonctionnaires de police disent certes que, bon, voilà, madame, vous ne... Est-ce que... Il n'y a pas eu ça ? Non, c'est j'allant. Le député arrive. Je vous le dis tout à l'heure, j'ai convoqué. Imaginons même qu'il y ait eu une interdiction du veneur. Quel est le mécanisme à travers lequel l'honorable, elle venant, va savoir comment ça se passe ? Et l'honorable tendait de passer aussi simplement. Dis aux gens, je vais à Foumban. Je vais à la prière, il y a la prière, donc ouvrez simplement le truc, je passe. Donc il n'y avait aucun élément de trouble à l'ordre public ou quoi que ce soit. Quand même, dans le peuple convoqué, vous avez quand même, vous êtes là face quand même un député. Il y a quelqu'un qui a mis certaines personnes, il y avait quel événement ? Il y avait quel événement ? Il a dit, ouvrez simplement et vous la laissez passer. Et regardez même, admettons même que l'honorable est tenté de forcer. Quelle est la réaction que vous avez en face ? Quelle est la réaction que vous avez face à vous une dame qui discute face à vous ? Mais de leur côté, les policiers aussi se sentent dans la défiance. Non, mais ils réagissent comment ? Il y a quand même un code éthique et déontologique de la police. Les fonctionnaires de la police, comment doivent-ils réagir ? De manière simple. Est-ce que vous avez vu la vidéo ? Vous voyez comment le policier va pousser des deux mains. Une dame, imaginez que si elle tombait et qu'elle se cassait la tête, et qu'elle mourait par exemple. C'est jaloux doux. Ça amuse le professeur. Une dame, une maman. Vous avez regardé les images ? Ça fait quand même peur que le professeur... Professeur Coyot. Professeur Coyot. Il y a un minimum quand même. Il y a des choses sur lesquelles, vous connaissant quand même des Français, des questions des gens, vous ne devez pas vous amuser en arriver à ce niveau quand même. C'est inoumable, incanifiable, il faut dire non à ça quand même. C'est barbarisme. C'est un président Madure. Mais disons que de pas et d'autre, il y avait... Les responsabilités sont partagées. C'est un choc verbal. Le policier sait que si le gouverneur, par exemple, à l'entrée s'est barré, ça veut dire que les gens prient souvent dans la chaussée. Prof, il y a les laissé passer les aménagements dans toutes les... Vous connaissez bel et bien. Il y a eu auquel est le bain de la chaussée. Vous connaissez un peu la ville de Bafussam. À ce niveau, effectivement, de là où ça se passe, ça se passe. La pièce se passait dans la mosquée. Non, non. La pièce se passait dans la mosquée. Ici, à Douala, c'est dans la rue. Généralement. Mais à Bafussam, c'était dans la mosquée. Sur le goudon, prof, vous avez vu ça. Je ne suis pas le tribunal. On dit qu'une plainte sera déposée. Mais moi, je dis que c'est un incident malheureux. Normalement, ça devrait être un arrangement honorable. On a dit qu'il y avait une voie de contournement. On peut vous accompagner là où se trouve la voie de contournement. Surtout peut-être qu'elle ne maîtrisait pas. Mais c'était le chez elle quand même. Elle n'est pas de Bafussam. Écoutez, écoutez, elle allait à Foumban, c'est ce qu'on l'a dit. Et vous, maintenant, écoutez, parce que parfois, il y a... Regarde les images, regardez les images, regardez. Ils vont où dans la portée, c'est pour faire quoi? Ils vont où? Je dis que c'est un incident malheureux. C'est un incident malheureux. Mais si on regarde les responsabilités... Regardez ces images, regardez comment elle fait. Regardez comment elle monte là-bas. Elle allait où là-bas? Mais regardez ça, c'est en fonction de ce que le conseil... Moi, je dis que c'est un... Regardez les images. Je dis que laissez-moi me suivre. C'est un incident malheureux. Mais si on regarde, s'il y avait une jurisprudence, généralement, quand la route est barrée, c'est souvent barré de deux côtés. C'est barré ici et de l'autre côté. Même si elle arrivait à déplacer les... Les balises. Les balises, on peut le dire. Elle allait toujours trouver de l'autre côté qui s'était fermé. Mais moi, je dis que les policiers, poliment, devraient dire honorable. Il y a une voie de contournement. On peut vous y accompagner. Accompagner. C'est tout. Aussi simplement que ça. Vous comprenez donc que ces policiers sont sauvages. Ils ont failli à l'admission qu'elle a leur... Moi, je n'allais pas insulter les ailes et les autres. On n'en est pas insulter. On parle des faits d'abri. Merci, Christian. On va d'abord écouter Abdelaziz sur cette situation... Cette situation malheureuse, hein, Abdelaziz. Abdelaziz, certains parlent de la confiance qui aurait poussé le policier à agir de la sorte. En même temps, on parle, on doit aussi respecter l'élu du peuple qu'est l'honorable Foutin. Oui, je crois que tout à l'heure, je l'ai évoqué. C'est la question de la civilité, la civilité républicaine. C'est une question de civilité. De la part des forces de l'ordre, de la part des forces de l'ordre, vous n'apostrophez pas de façon violente, abrupte, un citoyen qui plus est une représentante du peuple. Tout à l'heure, le représentant du PCRNA évoquait justement ce que représente un député dans une démocratie. Mais ça ne fait pas du député un citoyen à part ou un citoyen au-dessus de la mêlée. Ça fait tout simplement un citoyen qui a droit à un respect, de la part notamment des autorités. Et dans le cas d'espèce telle qu'on observe l'altercation, on voit, et ça, ça traduit un tout petit peu les relations que les forces de l'ordre, gendarmes, les forces de sécurité militaires, gendarmes et policiers, quand on dit je vais t'enfermer au quartier, quand il y a des personnes qui subissent des voies de fait de la part de la police, je pense que Mme Nourane a là l'occasion, puisque c'est le travail parlementaire. Nous avons un problème de travail parlementaire dans notre pays. J'ai entendu tout à l'heure parler de réseau. Aujourd'hui, il y a une multiplication de réseau. C'est très bien que les députés, justement, puissent impulser comme ça un certain nombre d'initiatives. Mais le député, c'est d'abord, dans son rôle constitutionnel, l'article 14 de la Constitution, c'est le contrôle de l'action gouvernementale et c'est aussi, de façon subséquente, ça s'est développé dans la sociologie politique aujourd'hui, c'est la question de l'évaluation des politiques publiques. Et il se trouve qu'il y a des instruments dans le règlement intérieur de l'Assemblée ou tout au moins dans la Constitution qui permettent aux députés d'agir. Ce sont les auditions, ce sont les enquêtes parlementaires, etc. Sur la question précise qui a opposé Mme Nouran aux policiers, il faudrait que l'Assemblée nationale, la représentation nationale, le Parlement, se saisissent de cette question. Parce que là, on a l'avantage que les réseaux sociaux permettent de diffuser ce qu'il s'est passé. Donc, il y a une puissance d'exposition, une force virale, mais au quotidien, des Camerounais le subissent. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre Mme Nouran et le policier, c'est le quotidien des Camerounais. Donc, je pense que sur le plan structurel, on devrait régler cela. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a évoqué les diasporas. Ça, c'est la carte de visite du député, lui, Henri Ngancha. La carte de visite, député à l'Assemblée nationale. Il me l'a remise à l'ambassade du Cameroun quand l'ambassadeur Magnus Ekoumou a invité les Camerounais de la diaspora, porteurs de projets, et qui animent la dynamique à la fois associative et structurelle camerounaise en France. J'en fais partie. Parce que je suis porteur, fondateur de la maison des Camerounais de France, un centre franco-camerounais qui ouvrira ses portes le 1er septembre à Paris. C'est-à-dire que si le député Ngancha m'a remis à moi, Abdelaziz Moundé Ndimbam, une carte de visite, effectivement appréciant et saluant ce projet-là, ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'effectivement une professeure hautement respectable par ailleurs viendrait remettre en cause une diaspora. Et puis, je veux dire que dans ce pays, la France où je vis, la Suisse où le président Paul Biya, malheureusement, est allé se faire soigner, alors même qu'il y a une stratégie sectorielle de santé au Cameroun qui n'a pas été évaluée par les députés, stratégie sectorielle de santé 2005, 2004, 2015, et il y a une nouvelle stratégie sectorielle de santé 2016-2027 qui projette le Cameroun à l'horizon de 2035 comme étant un pays émergent sur le plan médical. En 2001, le président de la République avait énoncé quelque chose de fort, de précis, sur la lignée de la mise en place de la couverture maladie universelle au Cameroun. C'est-à-dire que les 1 800 milliards qui ont été budgétisés pour la mise en place de la couverture maladie universelle qui ont été soutenues par le Bureau international du travail, par un certain nombre d'instances internationales, nous sommes en attente de cela dans notre pays. Structurellement, les hommes politiques, les représentants de la nation, les hauts dignitaires du régime qui vont se soigner à l'hôpital Foch, à l'hôpital de Suraine en région parisienne, à l'hôpital de Neuilly, qui constituent l'essentiel des dépenses du percepteur payeur, donc du ministère des Finances en France, et puis ceux qui vont aux hôpitaux universitaires de Genève, je rappelle, et je l'ai dit sur votre plateau, que l'hôpital universitaires de Genève, c'est 655 milliards de budget par an et le budget qui est consacré à la gériatrie, donc pour accueillir ceux qui sont en âge avancé, plus de 80 ans dans les hautes institutions, puisque c'est la généralité camerounaise, eh bien c'est 180 milliards. Tiens, 180 milliards de francs CFA. Tout à l'heure, Serge Alain Autour vous avait demandé quelles sont les sources de crise au Capron. Nous sommes le 21 juillet presque, à l'orée du 21 juillet. Il y a dans notre pays un financement qui a été accordé par les bailleurs de fonds internationaux. C'est très grave. Le monde ploie sous le coup de la Covid-19. Et il y a des Camerounais qui n'avaient pas un seul euro, un seul franc CFA en janvier 2020, sur leur compte, qui ont eu 25 milliards de francs CFA sur leur compte en avril, mai 2020. Et ces Camerounais-là aujourd'hui roulent carrosse. Ces Camerounais aujourd'hui ont de l'argent. Et vous savez, Serge Alain Autour, que le 25 avril 2006, le Cameroun a fait une loi sur la question de la mise en œuvre de l'article 66 de la Constitution du Cameroun. Le Cameroun, en 2018, a fait une loi, une autre loi, portant code de bonne gouvernance et de gestion de la finance publique, qui dit qu'il fallait, dans son cinquième principe, garantir l'intégrité des acteurs pour que les acteurs déclarent leur bien. Merci, merci. Nous restons sur Abdelaziz. Merci, on vous connaît. On va rester. Abdelaziz a parlé que cette affaire devait être portée à l'Assemblée, à la représentation nationale. C'est-à-dire, ces rapports-là, entre comment les élus sont... C'est-à-dire que ça devait donner matière à réflexion, en fait. Moi, je ne pense pas que c'est une affaire qui doit aller à la représentation nationale. Nous avons des questions plus graves que celles-là dans notre pays et que Abdelaziz lui-même a bien indiqué que c'est le quotidien des Camerounais. C'est-à-dire que tous les Camerounais, tous les jours, font face à la brutalité des forces de l'ordre, font face à la répression parce que nous sommes sous un système hautement repressif et nous vivons ce genre de situation tous les jours et que, bon, peut-être, pour en finir, il faut restructurer quand même, il faut restructurer profondément notre État parce qu'il faut qu'il y ait un véritable État de droit parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un État de droit où... Parce que dans un État de droit, l'administration doit se soumettre aux droits et ne doit exécuter... Tous les actes que l'administration pose doivent être conformes à la loi et aujourd'hui, ce n'est pas le cas d'où. Ce n'est pas une telle question. Ça doit aller à l'Assemblée. Non. Moi, je pense que c'est une simple enquête. C'est-à-dire au niveau du délégué général à la Sûreté qui peut ouvrir une enquête pour interpeller ces policiers, ces agents de la police qui paraissent être... font partie du gros lot des brebis galeuses de la police parce qu'il faut... Vous dites le gros lot ? Oui, puisque j'ai dit que nous avons affaire à un système repressif et le système repressif utilise notamment ces forces de répression qui sont les forces de l'ordre et que lorsque le système encourage cela, ça donne beaucoup de liberté à ces agents de police qui se permettent tout ce qu'ils... qui se permettent tout et qu'ils... ils font... ils commettent beaucoup des exactions à l'égard des citoyens et aujourd'hui, il faut plutôt que le délégué général à la Sûreté comme il a l'habitude de le faire. Je vois souvent des sanctions qu'il inflige à certains membres de la police. Ça, c'est après enquête ? Oui, il faut mener les enquêtes et leur... Pour savoir ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé. Ah bah, tout ça, il faut se mettre. Oui, et appliquer la sanction qui convient. OK. Bon, disons que de mon point de vue, c'est quand même un député qui... Vous vous restez convaincu que si ça avait été... Non, ça c'est... Un élu RDPC, il s'est répassé ? Il n'y aurait pas ça ? Il s'est répassé. Moi, je prends le cas de ma localité. Quand je vois l'attitude des responsables en place pour ce qui nous concerne et l'attitude face aux responsables du RDPC, c'est totalement différent. On a l'impression que nous sommes... C'est du 2.2 millions. Non, on a l'impression que nous sommes dans deux mondes. Et quelquefois, c'est même ces autorités qui encouragent des populations à se révéler contre les actions des maires. Parce que pour leur intention, c'est de ne pas permettre aux maires de travailler. Comme ça, peut-être, après, pendant les élections, le bénéfice peut être tiré par rapport le parti au pouvoir. Bon, mais ce que je voulais dire en ce qui concerne l'incident de Bafsa concernant la députée, moi, je crois que l'Assemblée nationale devait se saisir de cette question. Parce que ça, ça traduit l'enfouagement de la République. Et on ne peut pas voir les policiers s'adresser avec autant de véhémence à une dame, même si elle n'était pas députée à l'Assemblée nationale. Donc, moi, je crois que c'est une situation qui est extrêmement grave. et ça traduit le vécu des Camerounais. Ça, c'est indéniable. Ça traduit le vécu des Camerounais. Et quand vous faites un parallèle, vous comprenez pourquoi... Donc, le simple fait que, bon, les policiers, les fonctionnaires de police, comme ils avaient, ils avaient face d'une dame, Oui, bien sûr, ils avaient une dame. Ils ont mis la casquette. Tout à fait, ils ont mis la casquette. Justement, parce qu'en réalité, imaginez-vous que ce policier, que ce soit la femme de ce policier qui soit maltraitée de la sorte, comment est-ce qu'il peut percevoir ça? Donc, moi, je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut décrier. Et moi, à travers ça, vous comprenez pourquoi il y a certaines radicalisations au nord-ouest et au sud-ouest. Parce qu'il y a des comportements qui viennent ici attiser plutôt le problème au lieu de le régler. Donc, il y a des exactions qui sont perpétrées à travers ce genre de comportement que nous observons aujourd'hui. Et c'est le cas des dénoncés et des dédits qu'il faut même questionner le recrutement qui est fait au niveau de la police. Parce qu'il y a des gens qu'on prend au quartier, on ne peut pas prendre au village et on met les noms sur les listes. Nous connaissons comment les recrutements se font aujourd'hui. Donc, du coup, on n'a pas fait ce qu'on appelle l'enquête des moralités et nous constatons aujourd'hui que même dans les forces de maintien de l'ordre, que ce soit même dans l'armée, nous constatons aujourd'hui qu'on a failli sur le plan du recrutement. Et c'est pour ça que ces exactions aujourd'hui sont monnaie courante. Donc, il faut revoir systématiquement ça. Mais si vous permettez, je voudrais dire quelque chose en ce qui concerne la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. Et rapidement, on se rend en voir des personnes qui doivent être... Justement, ce tribalisme, je crois qu'en réalité, il faudrait qu'il y ait une justice sociale. Il faudrait qu'il y ait une équité dans notre pays pour que chaque Camerounais se sente concerné par les fruits de la croissance de ce pays. Il ne doit pas avoir, comme a dit la représentante du RDP ici, ceux qui sont uniquement cartonnés au rôle des ouvriers et ceux qui sont aujourd'hui là pour être des dirigeants. OK. Pauvre Saint-Coyoc, toujours par rapport à ce qu'a dit le maire Wabo, il pense, il reste convaincu que si ça avait été un de vos camarades de l'Assemblée nationale ou bien du Sénat, on aurait levé ces barrières. Il serait passé. Je pense que... Parce que c'est l'opposition. Il se trompe en leur disant que nous sommes tous victimes de ce genre d'exaction. C'est pour cela que j'ai dit que c'était un incident malheureux. Mais il ne faut pas... Vous savez... On aurait même pu arranger sur place. Sur place. Mais avec le... Maintenant, les vidéos, ça circule depuis le matin. Bon, il y a ça. Et puis, moi, je me dis qui a filmé pour envoyer. Voilà. Donc, il y a au Camerou. Il y a quel objectif derrière ? Voilà. Qu'est-ce qui était derrière ? Est-ce que c'était pas programmé ? Est-ce que... Prof, programmé une telle violence, prof, vous aussi. Vous aussi, C'est-à-dire qu'elle a pour se faire violenter. Il y a un minimum, prof. Non, moi, je dis, vous trouvez tout. Vous trouvez tout le moyen d'apostrofer le gouvernement. Je vais vous dire que vous, la violence physique est moins que la violence verbale. Parce que tout le temps, vous faites allusion au Nord-Ouest, au Sud-Ouest, vous dire aux gens de continuer. Vous faites la même chose pour Boko Haram. Donc, vous êtes responsable des théories. Donc, vraiment, vous exagerez. Les principaux responsables sont vous. En réalité, vous ne pouvez pas faire un plateau sans rappeler aux gens. Ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Les principaux responsables, c'est vous. Le président, moi, je veux vous rappeler une chose. Ce qui se passe, je crois que nous sommes victimes de ce genre de choses tous les jours. Je ne peux pas vous dire combien de fois moi-même, j'ai fait comme elle. Mais ça ne donne pas lieu au dépôt d'une plainte. Et vous n'avez pas dit que vous étiez membre du RDPC. Non, écoutez, écoutez, moi, je vous dis. Le conseiller régional. Il fallait, si vous vous présentez dans ce genre de circonstance, le policier va trembler, il va vous laisser passer. Non. C'est un conseiller régional. Mais justement, avec un coup de fil, on peut régler le choix du policier. C'est un incident malheureux. Ça ne devrait pas donner lieu à une plainte. Parce que c'est courant. S'il fallait parler de jurisprudence, tous les jours, nous vivons pour ce genre de circonstances. Vous faites donc l'aveu, l'échec de votre régime. Ce n'est pas le régime. Vous voyez comment vous mentionnez ce qu'il y a alors. Même vous-même. Même vous-même. Vous êtes l'antenne de nous qui m'ont dit au monde entier que vous avez une barrière avec un policier qui ne s'est pas. Ça, c'est mon épourant. Mon épourant. On décrit un état de fait. Ça dépend. Vous voulez que le président Polviaki soit derrière chaque policier. il faut qu'il y ait une conséquence de votre vie. Il faut revoir le règlement des policiers. Nous avons survolé. Par le passé, ce n'était pas comme ça. Nous avons survolé. Il y avait un certain respect. Nous avons survolé une question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus ce genre de contestation? Vous allez passer tout le temps à raconter des choses qui n'ont même rien à voir avec les thématiques. Alors que nous avons survolé. Moi, je m'attends à écouter. Qu'est-ce que vous proposez? C'est que vous avez fermé les oreilles pendant que je parlais tout à l'heure. Non, on a écouté. C'est que vous avez fermé les oreilles pendant que je parlais tout à l'heure. Vous n'avez pas suivi les propositions, madame Koyor. Vous avez les oreilles fermées et c'est comme ça. Vous avez refusé. Vous avez refusé. On sort de l'émission rapidement. Oui, Serge Alain, je voudrais au Saoudi, n'est-ce pas, de l'émission, parler davantage de nombreuses forces de sécurité que nous perdons au quotidien, dans les zones dites anglophones. Vraiment, c'est des sacrifices et des sacrifices encore au quotidien. Il faudrait comme solution que le président de la République essaye de convoquer le Conseil national de la sécurité en urgence pour essayer de réexaminer la stratégie défense actuelle parce qu'on ne peut pas quand même perdre autant de policiers tous les jours. Il savait donc qu'au fond, il y a un thème d'éléments tactiques et stratégiques. Il y a un problème. Il faut que le président, chef de la sécurité, puisse reconvoquer ces gens, le conseil militaire qui s'assaye et définisse une nouvelle cartographie parce que ça devient de plus en plus bizarre. Et qu'il comprenne également que cette résurrection, cette résurgence, n'est-ce pas, est le fait de la malgouvérance de ces régimes et qu'il entend de l'écrit profond du peuple profond qui entend lui dire qu'on ne veut plus de cette mécanique managériale. Il faut changer de cap. Il faut passer à autre chose. Et dans cette région-là, la demande la plus connue de tous est la forme de l'État. Et nous, au PCLN, nous proposons le fédéralisme communautaire comme solution définitive. Merci, merci, cher monsieur. Merci, professeur, d'être venu. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci à vous, maître fidèle du musée. Je vous en prie. Merci également, Abdelaziz, depuis Paris. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Bonsoir, ma bantou, Saz. Sous-titrage Société Radio-Canada